Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tag, donc une petite vidéo détente et il va s'agir du tag, donc le Fanazo N-Books Tags et donc c'est un tag qui a été créé par 5 booktubeuses, à savoir donc Lemon June, Pineapple N-Books, Bibliosoé, Natu Lecture et F-Ni, je sais pas trop comment ça se prononce donc voilà, je vous mettrai les liens à chaque fois de leur version du tag dans la barre d'infos, c'est un tag qui a déjà été créé il y a quelques temps mais que je trouve très sympa et du coup j'avais très envie de reprendre et donc voilà, je vous invite vivement notamment à aller découvrir les chaînes de Lemon June et Pineapple N-Books qui sont deux filles que j'aime vraiment beaucoup et donc du coup c'est un tag en 15 questions et c'est un peu pour expliquer notre rapport au livre et notre vie de lecteur du coup c'est parti pour les questions donc la première question, en privé ou en public, as-tu l'habitude de sentir tes livres ? et la réponse est oui, je sens mes livres en public, j'évite un petit peu je me permets de le faire en bibliothèque ou en librairie parce que voilà, je suis un truc de personne qui potentiellement lise mais sinon, bon, en public j'évite quand même un petit peu mais par contre en privé, oui, complètement en deuxième, comment organises-tu ta bibliothèque ? par genre, par maison d'édition, par couleur, etc. alors, donc pour l'instant, ma bibliothèque, j'ai deux petites bibliothèques et beaucoup de livres dans des cartons puisque j'ai une grande bibliothèque qui va bientôt être montée mais pour l'instant j'attends dans l'idéal, je compte organiser mes futures bibliothèques du coup, d'abord un tri entre les grands formats et les formats poches et après à l'intérieur à chaque fois un tri tout d'abord par genre puis par maison d'édition puis par auteur et si possible par ordre de publication pour chaque auteur en sachant qu'il y aura sûrement quelques exceptions parce que, par exemple, forcément toutes les soyeux je les laisserai ensemble même si l'auteur a sorti d'autres livres entrent et puis, je sais que mes livres de Brandon Sanderson je pense qu'ils resteront tous ensemble et que je ne séparerai pas les poches des grands formats ensuite, donc question 3 tes livres restent-ils précieusement à la maison ou t'accompagnent-ils partout ? alors j'ai toujours un livre avec moi après, il y a certains de mes livres que j'évite de trop faire voyager des livres, soit qui sont très très gros très volumineux, très lourds parce que j'ai pas envie de me casser le dos ou soit des livres qui sont un peu fragiles ou quoi dans ce cas-là, je vais plutôt les laisser chez moi mais si c'est ça, je prendrai avec moi un poche ou un livre numérique à lire à côté parce que surtout, je suis quand même pas maître de transport en commun tous les jours pour aller à mon école donc du coup, j'ai besoin d'un livre donc plutôt, il m'accompagne partout sauf certaines exceptions 4. As-tu déjà acheté une autre édition d'un roman ou d'une série parce que tu n'aimais pas particulièrement celle que tu avais déjà ? alors, je ne l'ai jamais fait mais parce que je fais toujours très attention de prendre des séries qui sont assorties, etc mais c'est quelque chose que je serais tout à fait capable de faire et notamment, j'ai déjà revendu des livres en me disant que je rachèterais l'édition en VO parce que je la trouve plus jolie donc voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour l'instant je ne crois pas de mémoire mais c'est quelque chose que je serais toujours tout à fait capable de faire par contre 5. Depuis combien de temps collectionnes-tu les livres ? Est-ce que Booktube t'a beaucoup influencé ? alors, j'ai commencé à lire quand j'étais petite quand j'ai appris à lire mais au début, je lisais beaucoup les livres qu'il y avait chez mes grands-parents donc je collectionne les livres plus, on va dire, depuis le collège peut-être et est-ce que Booktube t'a beaucoup influencé ? oui, j'achète plus de livres depuis que je regarde des vidéos Booktube et puis depuis que je suis sur Booktube mais je lis aussi plus de livres donc du coup, voilà, ça se compense un peu mais oui, ça a quand même augmenté les quantités dans tous les cas après, si tu as acheté un livre il y a un bon moment et il attend sagement que tu le lises mais il ne t'attire plus du tout tu le gardes juste au cas où ou bien tu t'en débarrasses ? j'aurais tendance à m'en débarrasser si je peux le revendre si je vois que par exemple Gilbert Joseph me le reprend à un bon prix et que ma foi le livre ne m'étende plus et bien je le revends et c'est pas quelque chose qui me gêne particulièrement de revendre un livre que je n'ai pas lu parce que voilà, j'estime que s'il ne m'attire plus et bien il n'y a pas... c'est comme ça, il ne m'attire plus, il ne m'attire plus et puis s'il peut faire un autre heureux, il n'y a pas tant mieux ensuite, septième question plutôt donner, revendre ou entasser les livres lus ça dépend, j'entasse beaucoup mais je revends aussi pas mal j'entasse surtout par exemple si c'est un auteur dont j'ai pas mal de livres ou si c'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais après, si c'est un livre qui ne m'a pas spécialement marqué que je sais que je ne relirai pas je vais le revendre ensuite, pour pouvoir juste faire rentrer de nouveaux livres à la place et puis que ça bouge un petit peu un huitième livre et adaptation cinématographique Sacrilège, Bombe Finon ou Grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran alors, Grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran bien sûr, quand c'est bien adapté quand c'est bien fait et dans ce cas là, oui, complètement Sacrilège quand c'est raté voilà, je pense à l'adaptation d'Aragon donc la série L'héritage de Christopher Paolini qui est une série de livres absolument dingue et je trouve que le film est une grosse daube donc voilà donc dans ce cas là, Sacrilège complet et Bonfilon, oui, de manière générale surtout quand on voit qu'ils usent les trucs jusqu'à la corde et que d'un moment, bon voilà il faut savoir aussi s'arrêter en neuvième question est-ce que tu préfères les livres d'occasion ou les livres neufs ? j'achète en très très grosse majorité en occasion parce que c'est moins cher et que du coup on ne peut plus s'acheter pour le même prix mais je fais quand même attention aux livres que j'achète d'occasion je fais attention à ce qu'ils soient quand même en bon état en dixième est-ce que tu cornes ou écris sur tes livres ou est-ce que c'est un sacrilège pour toi ? c'est un sacrilège pour moi j'écris pas sur mes livres je l'ai déjà fait je pense quand j'étais au collège ou au lycée sur des livres de cours qui me plaisaient pas des masses et je corne vraiment pas mes livres j'aime pas du tout ça me gêne beaucoup surtout quand c'est moi qui ai acheté le livre quand c'est un grand format quand il est beau et tout ça j'ai pas du tout envie qu'il soit corné j'ai pas du tout envie qu'il soit abîmé et du coup non je ne le corne pas et je ne les marque pas je sais très bien ensuite donc on en est où onzième question est-ce que tu parles à tes livres durant tes lectures ? je parle aux personnages des livres durant mes lectures ouais en général c'est pour traiter les filles de cruches et pour traiter les mecs de cons ou de débiles le plus souvent c'est quand même ça mais donc du coup oui je parle à mes livres mais j'engueule surtout beaucoup les personnages après douzième question est-ce que tu peux prêter un livre de ta bibliothèque que tu n'as pas encore lu ou bien est-ce que cela te dérange ? alors de manière générale je prête mes livres à des personnes à qui j'ai vraiment confiance ou alors des livres que je peux garder à l'oeil en quelque sorte donc si ça reste chez moi et prêter à ma maman qui lit aussi ou voilà ça ne me gêne pas et ça ne me gêne pas si c'est un livre que je n'ai pas encore lu par contre de manière générale je demande à la personne de ne pas me parler de sa lecture à savoir que j'ai envie de savoir à la fin si ça lui a plu ou pas et parce que du coup j'ai envie de savoir si ma recommandation était bonne mais par contre je n'ai pas envie de savoir quoi que ce soit sur l'histoire même juste un résumé du livre ça ne m'intéresse pas après donc parmi les 5 sens lequel définit le mieux ton rapport au livre la vue parce que déjà on a besoin quand même de 6 yeux pour pouvoir lire donc ça me paraît logique et puis parce que j'aime bien voilà j'aime bien les objets livres de manière générale je trouve que c'est beau j'aime bien le fait quand on lit de voir le ratio entre le nombre de pages qu'on a lu et le nombre de pages qu'on n'a pas lu et le voir évoluer au fur et à mesure qu'on lit je trouve ça très chouette j'aime bien aussi beaucoup voir une bibliothèque bien rangée et tout donc voilà justement donc quatorzième question quelle est pour toi la plus belle bibliothèque du monde ? alors donc imaginaire ou réel j'ai vu donc les réponses à cette question de pas mal de personnes mais dans ma tête j'ai pas spécialement une bibliothèque qui m'a trop fait rêver après par contre c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont répondu la bibliothèque dans la belle et la bête et ouais je me souviens que ça m'avait pas mal marqué aussi quand je l'avais lu où je m'étais dit mais c'est trop cool donc voilà un peu comme tout le monde mais la bibliothèque de la belle et la bête était quand même pas mal et puis donc la quinzième et dernière question donc la question bonus de Zoé as-tu l'habitude de prendre un livre aux toilettes ? de prendre un livre spécialement pour aller aux toilettes non mais par contre si je suis en train de lire un livre et que je suis vraiment à fond dans mon truc et que je dois aller aux toilettes je vais très probablement embarquer mon livre avec moi donc voilà sur ce j'en ai fini avec cette tag j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à le reprendre et je vous mets toute la liste des questions en barre d'infos avec donc toutes les chaînes des différentes créatrices et puis je vous dis donc à très bientôt et d'ici là faites de belles lectures et portez-vous bien salut